Amis joueurs et amies joueuses, vous ne le saviez peut-être pas mais dans la nature il est de ces petits mystères où les grenouilles se transforment en pandas. Alors ce ne sont que pour nos boîtes de jeux et celle dont il est question c'est Pandai. Celui qui a voulu transformer les grenouilles en pandas c'est monsieur Igor pour lui s'inquiéter. Bonjour ! Et pourquoi alors des grenouilles en pandas ? C'est une longue histoire. On la racontera dans une émission ? Oui. J'aime bien le non et le oui. On va en parler maintenant aussi. Pendant. Pendant la partie. Pendai ! Oh ! Parce que Pandai pour ceux qui peut-être ont un peu de culture ludique, ça pourrait vous rappeler Croix, c'est ça ? Absolument. Voilà. Et pour nous présenter, celui qui va pouvoir nous en parler également puisque c'est un jeu Auré Game, c'est monsieur Rodolphe. Salutations Rodolphe. Salutations. J'adore ton changement de t-shirt. René Gay. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Complètement schizophrène maintenant. Et celui avec qui je n'ai encore jamais fait TricTrac télé mais ça c'est grâce à monsieur Fall, c'est monsieur Germain. Salutations monsieur Germain. Salut. Qu'est-ce que tu fais de l'autre côté ? Je suis balade. T'es balade, c'est pour ça. Non, on me laisse pas être là-bas. Et du coup, tu joues. Ouais. C'est pas lui qui doit réunir normalement, je ne comprends rien. Mais avec des tigres, vous allez comprendre tout de suite. À partir de 7 ans, ça n'a pas bougé. Non. Et puis, il est parti de 20 minutes grosso modo, ça peut même être plus court que ça. C'est ça. Je vais mettre ça dans le verre de TricTrac, comme à son habitude. Les règles n'ont pas changé ? On peut y jouer direct ? Si. Ah bah alors, bon bah vas-y, je te laisse la parole. En fait, oui et non. D'accord. Le panda ne saute pas comme la grenouille. Non, mais il y a des choses qui permettent de le faire. J'aimerais bien comprendre. Dans l'idée, c'est qu'en fait, le moteur de jeu est le même. Donc il faut aller grappouiller les pandas. Mais les objectifs sont différents. Ah, donc c'est les 5 à changé. Les objectifs, en fait, il faut être le premier à faire 4 bébés. Ok. Ils ne peuvent faire les bébés que les pandas à chapeau. C'est comme ça. Je ne te poserai aucune question. Non, je ne te poserai aucune question. Non, moi, observez la nature. Ce n'est que les pandas à chapeau qui peuvent faire les bébés. Mais je n'ai pas rien, moi. Il gâche bien leur jeu. Je ne peux rien savoir. Il a passé des années dans une forêt. Avec un chapeau. Avec un chapeau. T'as eu 4 bébés ? Mais je me suis fait. D'accord. Et donc, j'aime beaucoup ce que ça fait. J'aime beaucoup le concept jeu pour enfants, dans la forêt, avec un chapeau. Mais c'est la nature. Et dans la vraie vie aussi, les humains. Absolument. Un chapeau. 4 bébés. On commence avec déjà deux ? Alors, ce sont là, oui. Enfin, oui, oui, tout à fait. En fait, le principe, c'est que vous allez voir, en fait, petite subtilité, c'est que le panda à chapeau, quand un autre panda, à un moment, arrive, par exemple, il se barre, mais il va échanger de place, en fait, avec un panda qui était déjà là. D'accord. Donc, en fait, les autres petits pandas qu'on a vont être des points de vie au panda à chapeau. Ce qui fait que… Et comme l'objectif est d'être le premier à faire 4 bébés, même s'il y a un cours de jeu, on se retrouve avec plus que son panda à chapeau, on peut quand même… Revenir. Revenir dans la course. On n'a pas perdu forcément. D'accord. Là où dans le croix, des fois, tu étais mort… Oui, tu fais choper ta reine, tu étais mort et c'est fini. Pareil, il y avait du one shot quand on avait le brochet, la reine qui se faisait bouffer. Là, on se fait bouffer par un tigre. Et bien, si on est là, hop, du coup, on dégage un petit et il y a la place. D'accord. Ok. Voilà fondamentalement les choses… Donc, ça veut dire que quand on se déplace, on va piocher ? Voilà. Alors, exactement. Pour se déplacer, on se déplace comme dans le croix ou au jeu d'échec, d'une case dans tous les sens. Et au moment où on arrive quelque part, on pioche soit forêt, soit plaine. C'est toi qui décide. C'est toi qui décide. D'accord. Ou toi. Ou moi, oui, d'accord. Mais il n'y a pas prédestiné des cases profondes et des cases pas profondes comme il y avait… D'accord. Exactement. Sachant que… La plaine, c'est qu'on va bientôt accoucher. Si on est… Oh là là ! Oh là là ! Il fallait pas. Mais la plaine, il y a moins de risques normalement. Exactement. Dans la plaine, il n'y a pas de tigres. D'accord. Alors que les tigres sont dans la forêt. Mais par contre, dans la plaine, il peut y avoir des pièges et il y a moins de hérissons pour rebondir. Suspense. Suspense. J'adore. C'est financé par le mouvement surréaliste. Exactement. Parce qu'en fait, sur un hérisson, tu ne peux pas rester. Oui, ça pique. Donc, tu rebondis. C'était la subtilité. Super. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va jouer. Et puis, au fur et à mesure, on révèle les cartes. Tu vas nous dire. Ok. Et bien, let's go. Alors, petite subtilité aussi, c'est qu'on a un plateau de jeu. Du coup, la mise en place, elle est directe. D'accord. Il n'y a pas tout à mettre. Là, ça se fait au fur et à mesure. Donc, on a un gain de temps aussi. Donc, tu choisis. Je le fais. D'accord. Comment ça jouait ? Je dis lui. Tu le mets sur la case. Tu le mets sur la case. D'accord. Et donc, maintenant, tu prends la carte et tu la mets. Petite précision. Oui. Ça, c'est une grande case. D'accord. Ah oui, j'aurais même pu aller là. Exactement. Bah, je vais le faire. Tiens, pour montrer. Trop tard. Oui, c'est joué. Oui, d'accord. Donc, je retourne. Absolument. Et je place. Voilà. Donc là, un porc-épic. Un porc-épic, tu rebondis. Du coup. Alors, quand on a un porc-épic, c'est comme le croix. On ne peut pas revenir d'où on était. Ah la vache. Est-ce que tu as bien mélangé, Rodol ? Rodol, tu as bien mélangé ? Vas-y, vas-y, en mélangeant. Parce que moi, je veux bien faire l'ensemble du plateau de porc-épic en porc-épic. Vas-y, vas-y. Voilà. La chaise longue, tranquille, rien ne se passe. Ok. À toi. Non, c'est normal. Oui, oui, oui. Il y a la boue, le piège, tout ça. Il nous a pas dit comment se reproduisent. Eh bien, c'est quand un panda avec un chapeau arrive sur un pandaï, c'est ce qu'on appelait les pandaï, les pandas qui sont un peu rigolos. Eh bien, quand tu arrives dessus, tu fais un bébé, donc tu rajoutes un petit panda dessus et tu prends le petit jeton correspondant. Pour dire qu'avec lui, c'est fait. Avec lui, c'est fait. Lui, il connaît ton chapeau. Il connaît. Il connaît deux fois. Il t'a déjà vu. Il t'a déjà vu. Et donc, dès que t'en as quatre, hop, c'est gagné. T'as gagné. Voilà. Bien rechapeau. Par contre, quand tu te fais éliminer parce que t'es plus de poupon d'un et tu tuer, machin, etc., tu perds quand même. Donc, il y a une double condition de victoire. C'est qu'il faut être le premier à faire du bébé. Mais si t'es le dernier vivant, ça marche aussi. Oui. Toi, il y en a à comprendre moi. Vas-y. Vas-y. J'attends de voir avec impatience. Et moi, je suis un dingue. Voilà, rien ne se passe. À toi. Dans la plaine ou dans la forêt germain ? Tranquillement, par là, à la plaine. Reste-toi gentiment dans la plaine. Une espèce de petit bébé. Exactement. Ah non, ce n'est pas ton chapeau. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la plaine, il n'y a que trois pandaïs. D'accord. Là ou dans la forêt, il y en a six. Donc, pour gagner, il faut forcément à un moment passer par la forêt et… Ou attendre que les autres y aillent. Ça, on a bien compris la mentalité de certains. Pour la suite, si je veux pouvoir en profiter, il faut d'abord que je tire. Il faut quitter. Exactement. Tu ne peux pas rester. Rodolphe, dis-nous. Allez. Petit panda. Petit panda. T'es venu bien m'embêter là. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas contre toi. On sent le mec qui cherche la berne. Pas du tout. Forêt. Forêt. Alors ça, quand on a un fruit, on joue un autre panda. Les mousquitos. Voilà. Attends, ne bouge pas. Pleine. Je te la… Pleine. Attends, je vais regarder les fruits moi. Oh là là là. Ça commence à se tendre là. Donc là, tu rejoues. Tu rejoues un autre panda. Alors, question. En même temps, il vaut mieux s'ils veulent se reproduire. Ça commence à se tendre. Vas-y, Guillaume. J'ai une question de règle, Igor. Absolument, absolument. J'ai deux pandas. Oui. D'accord. Le premier va sur un fruit. Oui. Donc, je suis obligé de jouer avec le deuxième. Absolument. Le deuxième joue. Oui. Il va sur un fruit. Est-ce que je peux rejouer avec le premier ? Bien entendu. D'accord. C'est un autre. C'est la combo de croix. C'est pareil. On est d'accord. Super. Ok, pour moi. Voilà. Donc, c'est à moi. À toi. Alors, prenons un petit peu de… Ah oui, il n'y a pas deux par case, donc je ne peux pas. Mais avec un petit peu de chance… Je vais me faire bouffer, je le sens. Ping, poum, paf. Non. Donc, c'est un peu plus doux que croix parce que là, tu sens que tu peux… Voilà. Si ton panda à chapeau… Et oui, tu peux aller ailleurs. C'est moins risqué. Tu peux y aller franco. Voilà. Alors, le chapeau, on peut, ce n'est pas l'obligation, du coup, intervertir. Hop. Ah. Le panda à chapeau d'un… Tu ne m'en mettra à l'abri, tout ça, tout ça. Eh bien, tout ça, exactement. Ah. Germain. Bon. Alors, on va se déplacer gentiment. Tac. Une plaine gentille. Une plaine. Oui, Germain, il n'a aucun risque. C'est ça, on sent le mec… Germain, saute. Est-ce qu'il n'a rien à voir… Une plaine… Ah oui, oui, oui. Eh, rejoue. Ça plaine pour toi. Ah purée. Ah bah parfait. Voilà. Alors, comment tu fais ça absolument ? Bravo, mais bravo, mais bravo. Il est… Non, il est en d'accord. Il est en d'accord, il est en d'accord. Tu gagnes un jeton. On est d'accord. Donc, Germain est la fille bleue. Tout à fait. Voilà. Je suis allé dans le bois de Pandogne, j'ai fait un bébé… Un jeu pour enfants. Un jeu pour enfants. Oh là là, mais ça y est, il commence à prendre de la… Oui. Ça me gaffe. Et ils sont où les bambous ? Ils sont là. Alors, ce que tu fais est interdit. J'ai pas le droit de retourner une carte pour la mettre devant qui je veux. C'est un peu le principe de… Après, tu peux tricher, ça ne me pose aucun souci. C'est entre toi et ta conscience. Mais tu déplaces ton mandat, voilà, et tu mets après. Ah. Tu déplaces ton mandat et tu… Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ah. Tiens, voilà. Le principe… Ah ben là, c'est vrai. Voilà. Mais c'est moins grave. Je me suis fait bouffer, c'est moins grave qu'à croire. Donc là, tu choisis, tu le mets ici ou ici. Là. Voilà. Donc là, c'est moins… voilà. On a la technique de soupape. Par contre, l'instant où tu perdras celui-là, ben là, tu te retrouveras… Tu risques d'être gros gens comme devant. Quand il y en a plus, il y en a plus, c'est ce que tu voulais dire. Exacto. Tu peux te faire éliminer quand même. Ok. En fait, Guillaume t'as fait un « j'arrive, je suis d'accord ». Plus rien. J'ai sauté dans… Normalement, il n'y a pas 15 tigres. J'ai sauté dans la bouche du tigre. Il y en a combien des tigres ? Alors, il y a trois tigres comme ça. Oui. Et un tigre blanc qui revient toujours dans la forêt. D'accord. C'est bon, la caméra n'a pas vu. Non, ce jeu n'est pas chaotique. La partie, il est un petit peu, mais c'est parce que les joueurs sont très dissipés autour de la table. Alors, là, je vais vous défoncer. Un précepte chinois. Tu sais, le tigre blanc retourne toujours dans la forêt. C'est ça. Des Français. Qu'est-ce que tu dis donc ? Je l'ai marabouté. Prends le tigre blanc. Oh ! Je suis dégoûté. Tu es tombé dans mon piège. Oui, c'est ça. Je suis dégoûté. Question règle, monsieur l'auteur. Oui, monsieur. Si c'était un petit porc-épic, tu aurais rebondi éventuellement. Et si tu aurais croqué les deux d'un coup ? Les deux directs et j'aurais fait un bébé. Et tu aurais fait un bébé ? Ah oui, la totale. La purée. Là, c'est ce que j'ai chanté. J'ai pendé à chapeau, c'est mieux. C'est ça. Mais trecaille. Mais là, par contre, ça devient plus tendu. Dès que tu... Dès que tu en as plus... Enfin là, au début, tu fais le cake et puis après, c'est... Je vais défricher gentiment par là. Bien. Avec de la forêt. De la forêt. Parce que j'y crois. Là, c'est tranquille. Là, c'est tranquille. Tu remontes un tout petit peu ton micro, sinon ta voix, on ne l'entend pas bien. Attends. Mais qui, il joue, tourné ? Ça rôde. Ah, c'est rôde. D'accord. On n'est pas très, très bien parti, là. Non. Pardon. Non, tu n'as pas le roi. Tu n'as pas le roi. Quand on est deux, on est obligé de jouer celui qui est à deux. Ah, tu as raison. Alors, c'est une règle au final qu'on n'a pas forcément laissée. Ah, d'accord. Ah, excuse-moi, Rodolphe. Mais au fondamentalement, on s'en fout un peu, en fait. Parce que comme c'est risqué… De rester à deux. De rester à deux, c'est bon ça. Ah ouais. C'est drôle. Ah, mais il y a une vraie évolution par rapport à Croix. Il y a des petites choses qui sont… En fait, on a optimisé vraiment plein, plein de choses. Ah oui, je vois. Il n'y a pas de rondin, par exemple. Il n'y a pas de… De rondin. De lamentin ? De rondin. Ah, de rondin. Mais tu es complètement faible. Ah ben ouais, j'ai longtemps porté des chapeaux. Ça n'a pas jamais marché. Il y a pas de rigoler, mais il va se passer des chapeaux pour toi. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. En même temps, il n'y a pas forcément intérêt parce que du coup, il est protégé, là. On retrouve les mêmes… Oui, mais enfin, pour que lui, il re-saute derrière… C'est un peu ça. Non, non, il faut que j'y aille. Bon, ça reste tendu, tu vois. On a quand même des choses… Pourquoi moi, commandant Cousteau ? Là, par contre, tu n'es pas très très bien, là, si je peux me permettre. Allez, fais-nous voir. Il n'y a pas un autre tigre, là. Tu vas arrêter de tu tuer. Il n'y a pas un autre tigre. Non, j'espère pas pour toi. Parce que là, je serais très triste pour toi que tu disparaisses. Oui, déjà toi. Il y avait trois tigres normaux et un blanc, donc tu as encore deux tigres potentiels, dont pas celui-là. Ah, alors toi, c'est direct. Ah non, c'est la chasse. Non, non, je croyais, mais non. Ça, c'est le tigre, mais après la chasse. Oh, j'ai bien mangé. C'est pas bon du tout, là, ce qu'il se passe pour moi. Attends. Un, deux, trois, quatre. Je remonte. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Juste pour se mettre à l'abri. Tourner ménage. C'est ça. Je vais avancer gentiment avec lui ici et tu me mets de la plaine gentille. Tu as peur. Oh, là, 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 là. T'es vraiment un sale vénard. T'es vraiment un sale vénard. T'es vraiment un sale vénard. C'est insupportable. Ils sont là-bas, les mâles, du coup. Ils sont là-bas. Ah, ce sont donc des femelles chez les pandas qui portent les chapeaux. C'est un jeu LGBT. Tu dis les mâles sont là. Oui, mais c'est en fait, voilà, on est laissé assez libre. Et ils se reproduisent malgré tout. Les pandas, c'est incroyable. Allez. Mieux que des lapins. C'est ça. Forêt. 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 Tu prends des risques. Voilà. C'est des mâles bien protégés. Par contre, il n'y a plus qu'un tigre blanc là-dedans qui reviendra toujours. Mais potentiellement, la forêt est moins dangereuse. D'accord. Puisque tu m'invites à y aller. Tu viens porter des places et après, tu mets la carte. C'est ça, ça. Tu es très indiscipliné. Je peux changer. Je ne le ferai pas changer de sexe. D'accord. Tu vas tenter ta chance ? Non. Tu as dit que tu voulais que je reste le plus longtemps possible. Ce n'est pas faux, mais en même temps… Non. Non, Igor. Tu ne manqueras pas à ta parole. En même temps, il est… En plus, il y a plein de mâles là-bas. Il est sullent. Tu vas te faire attaquer. Le problème, c'est que là, tu vois, il y a quand même… Rodolphe est tranquille. Il y a des menaces là-bas. C'est pour ça. Attaque. Bouffe. Bouffe. Il est un qui est plus menaçant. Oui, il était très menaçant. Mais en même temps, il va te rebouffer là. Tu sais que si tu viens… En même temps, si tu ne bouges pas, tu es aussi facilement croquable. Je vais aller là. Un peu caché. Un peu caché. Tu vas rebondir. Je vais rebondir tranquillement d'un côté. Tigre blanc. Tu rebondis dans le métier. Non, non. Je rebondis. Il se dirige vers les reproducteurs. Je crée un petit chemin. Et tu te reposes. Tranquille. Parce que c'était dur. C'est pas mal. J'ai un tigre qui me protège. Petite attaque par derrière. Hop là. La tenaille, chef. Atoué. Bon. On s'est gentiment par là, en défrichant aussi. Avec, pareil, une petite plaine. Une plaine là. Juste histoire de me faire un chemin tranquille. Oh non. Mais Germain, il a eu les trois. Il ne se reproduit pas. Ah oui, c'est vrai. Il ne se reproduit pas. Il est un peu frustré. Poufleux. Il est trop jeune pour comprendre. C'est ça. Les abeilles, le miel. C'est quoi, qu'est-ce que je ne comprends pas. Quoi, mal. Je ne peux pas. Il ne vaut pas le mal. Oh. Vous n'êtes pas obligé de faire ce niveau de blague autour d'un jeu de pandaï. C'est dans les règles. Sinon, tu ne peux pas. C'est ça. Ton tour s'arrête. Exactement. Et là, on fait les malins, mais c'est hyper tendu là. Parce que là, il y a… Germain peut gagner. Germain peut gagner. Je peux quand même me déplacer là où j'ai déjà un panda ou non, c'est bloqué. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est bloqué. Voilà, c'est comme d'hab. Cela dit, j'ai une bonne rasade de flic. Donc là, il y a ça. Attends, attends, attends. Mais vraiment, il reste des mâles là. Ah, il reste des mâles dans la forêt. Le mâle rône tout de suite. Je ne suis pas sûr que les enfants comprennent la portée. Tu me diras si. Il reste des mâles dans la forêt. Les bébés. C'est bon. Il faudrait… Il faudrait… Ah là 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 là. Ce n'est pas très bien, Guillaume. Je ne voudrais pas le dire, mais… Je peux éventuellement… Si je viens là, je prends un très gros risque. Là, tu… Ça transate beaucoup. Je considérera que c'est une attaque. C'est une attaque. Oui, mais si je vais là et que là, c'est pareil. Je me fais croquer des deux côtés. Ce n'est pas très bien passé. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas gentil. Il a fait exprès. Je ne te cache pas pour que tu viennes là exprès. Et après, tu es un peu bloqué par des problèmes de transat. Il y a des transats. Donc, soit je tente ma chance… Tu peux abandonner aussi. Mais non, mais non. Je peux à la rigueur reculer. Oui. Parce que là, c'est dangereux, mais… Après… Non, c'est un arbre. Et après, en allant là, tu peux essayer de… Je tente. Ok. Donc là, moi, je vais faire ça et je vais… Tu as vu un peu le… Tigre blanc. Tigre blanc. Tu es très triste. Donc là, il se passe… Voilà, il se passe ça. Et lui, il revient là-dedans. Et lui, il revient. Mélangé. Mélenchon. Mélangé. Tous ensemble. Tous ensemble. Donc, on ne sait pas… Ça trouve, il peut de nouveau être là. Tout à fait. Voilà. Donc, la forêt reste toujours dangereuse. Alors, je déplace d'abord lui qui va aller manger. Trément mal. Voilà. Du coup, comme ça, je fais… Et tu récupères un verre encore. Oh, purée. Et un autre qui vient là. Mais non, mais les… Je me reproduis comme vache qui pisse. C'est… Allez. C'est chaud, là. C'est très, très chaud. Mange. Mange. Tu as le droit de rejouer. Il va faire un carnage, là. Il va faire un carnage. Voilà, ça c'est fait. Tu as le droit de rejouer. Non. Ah non, voilà. Oh, tu en as quand même mangé bien, là. Non, il n'y a pas un peu plus tard. Eh, l'U. Les enfants sont là pour ça. Non, non. Là, tu te changes avec… Remplace avec ceux qui étaient présents. Oui, avec celui que tu veux. Alors, attends, je peux… Ça peut être lui, non ? C'est… Il n'aurait aucun sens. Euh… Il est à peu près… Mais si, celui sur les fruits, ça ferait bien. Je ne suis pas trop loin, ni trop près, ni trop… Ok. Alors, Rodolphe fait un carnage, hein. Ah oui, ça, c'est… Là, c'est bien. Ça a rétabli l'équilibre. Euh… Oh, tu ne peux pas être le tigre. Il faut que je puisse me reproduire. Il y en a combien ? Tu as dit des… J'ai lancé l'ordre 66. Deux, trois, quatre, quatre, deux… 66. Tu as éliminé les pandaïs. Un, deux, trois… Statistiquement, effectivement, il y a des pandaïs. Bonne chance ici. Allez, pas de tigre blanc. Là. Tu déplaces d'abord. Tu déplaces d'abord. Oui, c'est ce que je voulais dire. Non, tu le prends. Voilà. Et après, tu le… Et en fait, il est complètement psychorigine. En fait, il est sympa. C'est un taré. Bon, mais moi, je me repose. Vas-y. Putain, je suis foutu dans la merde. Non, là, tu peux faire un bébé. Non, non. L'attraction. Ça fait bien des millions d'années qu'on n'a plus vu de panda rose. Et il y a une raison. La raison, elle est là. Elle n'était pas adaptée. Je vais là. Ne te sens pas menacé. Putain, non. Où que j'aille, c'est mort. Où que j'aille, c'est mort. Ah oui, tiens. Oui, c'est vrai. Je suis tellement dégoûté. Très énormément dégoûté. Le seul… L'instant où il te reste une chance, c'est que lui, il a peut-être d'autres à fouetter. C'est du huit par huit. Mais il n'y a plus de rondins où on peut être à deux ensemble. Absolument. Et ces cases-là, en fait, quand tu les as quittées, on ne peut plus y retourner. Ah, c'est bloqué. Donc, ce sont des cases qui sont… Bon, ta famille t'a envoyé mener une quête. Si tu reviens, ils te… C'est ça. Tu te caves, quoi. Bon, je… C'est à cette heure-ci que tu rentres. Je suis là, mais effectivement, je… Je rentre. Merci bien. Oui. À toi. Ah oui, tu peux pas. Alors, est-ce que… Ça va, merci, ça va. Est-ce que… Germain, Guillaume, en tant que collègue, si je peux ne pas être le premier éliminé, mais je pourrais presque t'en savoir gré. Et… Et oui. Donc, élimine, Igor. Et ça m'apporte quoi d'autre ? Ma créance ! Germain, là, s'il arrive ici, il l'a gagné. Bah oui, mais c'est… Comment ? Il peut pas. Tu peux pas. Est-ce que… Parce que là, il faut que je bouge pour pouvoir faire ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si je fais ça, je fais un fruit, du coup, je bouge lui, mais l'autre, il va venir me croquer. Donc, j'ai intérêt à me barrer. Tu peux pas faire un fruit. Il y a déjà quelqu'un sur le fruit. Il est défendu. J'ai intérêt à m'en aller parce que là, ça… Je vais là, je rebondis, j'arrive ici. Ah bah dis donc, t'es gentil. Bah… Oui. Et tu es quoi dans ? Et je… Pleine, pleine, pleine. Je vais pas risquer. T'es fou. Il y a 3 cartes. Il y a de la chance. Et ça, par contre, c'est bien. Alors, comment on gère la fougère ? Lui, il arrive là. Donc, tu rejoues un autre panda. Bon. Et là, tu bouffes. Voilà. Bon. Et bah écoute, comme ça, au moins… Merci d'être venu nous expliquer ton jeu préféré. C'était ton jeu préféré. Là, tu rejoues. Et tu rejoues un autre panda. Oui. Et c'est là où il faut que j'arrive à être malin. Ah, mais du coup, là, c'est tranquille, Romain. C'est plus safe. Ça dépend où tu veux aller. Ça dépend pour qui. C'est ça. Alors, je déplace lui ici. Donc, tu crunches. Crunch. En fait, ils se battent et ils s'envoient à l'infirmerie. Et là, je m'arrête. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Grandolphe, est-ce qu'on peut éliminer Germain maintenant et puis après, on s'explique tous les deux ? Tout à fait. Parce que je ne suis pas vraiment une menace. Je suis bien d'accord, mais… Je suis bien d'accord. C'est pas une menace. C'est pour moi une alliance, Guillaume. Avec qui, alors ? Avec… Alors, vrai. Alors, attends. Il faut jouer une espèce de va-tout. Non, je ne suis pas trop. Je peux crever d'un coup. Va-tout, mais comme. Ouais, c'est bien. Ah non. Du coup, je fais ça. Du coup, je fais ça. Du coup, je fais ça. Et c'est bon. Tu ne peux pas le bouffer ? Tu peux… Non, non. Si tu peux… Est-ce que les pandas se dévorent vraiment ? Il faut tenter, oui. Il faut tenter. Ils se font peur. Ils s'y font peur. Ils se chassent. Ils partent carrément dans un autre pays. Ils partent ailleurs. Ils partent à l'autre plateau de jeu. Lui ? Moi, je dois approcher d'ici, en fait. Dans le grand nez. Ils vont les gens là. Où vont les bébés, d'ailleurs ? C'est assez incroyable. Merde. Ah ! Ils sont morts. Alors, est-ce que je… Ah oui. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Enfin, non, parce que tu… T'as un point de vivre. Dis-t'on par là. C'est une sacrée main. Tu fais une longue hachaise. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Est-ce que je peux aller croquer ? C'est un peu possible du jeu en temps. C'est faire quelque chose quand même. Mais… T'as vu ? J'ai visité… Tant d'humiliation. Tant d'humiliation. Où est-ce que je peux aller ? Je ne suis pas venu pour ça. Non, je vais essayer d'aller là. Allez. Tu déplaces d'abord. Et après, tu peux aller. Mais c'est bien. Allez. Tigre blanc. Tigre blanc. Allez. Oui. Oh, fais sur ! Pourquoi ? Une chance sur trois. Une chance sur trois. Et le Tigre blanc revient. Oh, ça me gonfle. On se l'a dit que la forêt, c'est dangereux. Il ne faut pas aller dans la forêt. Juste pour quoi ? Il ne faut pas aller dans la forêt. C'est excellent. C'est excellent. Ah oui, t'as raison. Mince. Igor, à toi. Merci, Igor. Merci, Igor. Merci, Igor. Tu comprends pourquoi Germain est en réalisation et non pas… Il est cruel. Eh bien, je retournerai pour un an et demi. Alors… C'était ta seule sortie, Germain. Eh bien, voilà. J'en ai profité. Alors, Boeing, j'utilise un autre panda. J'utilise un autre panda. J'utilise un autre panda. J'utilise un autre panda. Tu l'as déjà celui-là. Tu l'as déjà ? Oui, mais je vois après. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh, tu viens de survivre. T'as eu chaud, Lemiche. Attends, parce qu'est-ce que j'aurais pas eu moyen de pichimiser. Il était là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Je faudrait que j'amène lui. Je ne sais pas qu'il… Et je rebondis. Non, ça ne sert à rien. De toute façon. C'est pas petit porc et pique, la Rodolphe, tu peux le… Là, tu shot, là. Oui, il est bien. Porc et pique et tu shot. Bam, il s'en prend. Mais on croit que c'est un jeu de hasard et tout. Ah non, c'est pratique. C'est pratique. Dès que tu es en place, après, c'était… Je l'ai ? Oh, oui. Oh, là, 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 là. Oh, comme ça. Il est disparu. Et alors, du coup, attends, attends. Parce que moi, du coup, si je fais un… Mais tu as perdu, Young. Ben non. Comment ça non ? Tu sais. J'étais revenu à la maison avec le tigre blanc. Ah, tu es un snuff ? Oui, avec le tigre blanc. C'est ce que tu me racontes ? Non, il revient pas à la fin. Non, non. Qu'est-ce que tu racontes ? Il te restait plus qu'il reste. Dis-moi que tu as douté. Jamais. Jamais. Ouais, c'est Ronald qui a gagné. Mais je pense que Germain, c'était une… À mon avis, il y avait plutôt intérêt à assaquer. Non, non, non. Non, c'est parce qu'en fait, au moment où tu as fait le fruit, en fait, tu n'as pas vu que tu avais un fruit à côté de toi. Ah, et j'aurais pu rejouer. Et tu me radiquais. Donc, ça veut dire que tu l'avais peut-être, hein. Ah, oui. Tu l'avais peut-être, hein. Je l'avais fait six moins vite quand j'avais vu. Pour gagner, un panda il suffit. C'est ce qu'on a vu pendant cette partie. C'est… Alors, du coup, je ne sais pas comment le dire. C'est pas la nouvelle version de Croix. Non, non, pas du tout. C'est un nouveau jeu, en fait. C'est un nouveau jeu. C'est une déclinaison. Comment on appelle ça ? Un World Bench. Un quoi ? Un World Bench. Deux, trois. Pour ceux qui connaissent Croix. Un banc du monde. C'est ça. On appelle ça un Crazy Folder. Le jeu d'Igor Poluchin illustré par Paul Mafayon chez Origames. C'est à partir de janvier 2019, dans toutes les bonnes boutiques. 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Absolument. Ça joue aussi bien en famille. D'ailleurs, les enfants sont généralement ravis de faire bouffer la poussière au panda des parents, des adultes. Ça coûte ? Tu sais combien ? 25, je crois. 25. Il n'a même pris que Croix, en fait. On a réussi avec des passe-passe de fabrication à… A rester dans la gamme. Mais pourtant, la boîte a grandi. Oui, mais c'est plus de la tuie, c'est de la carte. D'accord. Mais maintenant, c'est un plateau. Mais c'est un plateau. Donc voilà, on a jonglé. La boîte a grandi, le jeu a grandi, et même les grenouilles qui sont aussi grosses que le panda. C'est ça. Les panda sont plus petites que les grenouilles, du coup. Voilà, on a jonglé. C'est étonnant, ça. D'accord. Je laisserai Germain mettre de ses allégations en matière éditoriale, quoi qu'il en soit. Si vous ne connaissiez pas Croix, laissez tomber. C'est toujours édité. Mais c'est toujours édité. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu peux découvrir Croix aussi. Ah oui, tout de fait. Et puis, il y a la version avec les pandas en fonction des animaux que vous préférez. Merci à Germain d'avoir participé. Merci à Fab pour la réalisation. C'était Igor, Rodolphe, qui sont venus nous présenter Pandai de chez Ori Games. En attendant, bon repas. C'est quoi ça s'appelle ? Qu'est-ce que… Du bambou. Manger. Voilà. Je crois que je tiens le bambou. Le bambou. Oulala. Quand tu parles, tu veux des bambous. Non. C'est tout bon. Donc, c'est resté tout ouvert tout le temps ?